Monsieur Abdelrahman Haj Nasser bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission qui s'appelle Contresens et nous sommes très heureux de vous accueillir et vous êtes en fait notre premier invité. C'est un grand honneur pour moi. Il sera question de l'Algérie et je voudrais commencer par une première question qui me taraude personnellement. On répète à qui veulent entendre que l'histoire de l'Algérie n'a pas encore été écrite. Et c'est malheureusement une formule qui a fait beaucoup de dégâts et qui a fait beaucoup de... qui a un certain impact et qui constitue un prétexte pour ne pas essayer de découvrir cette histoire de l'Algérie, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire précisément lorsqu'on dit que l'histoire de l'Algérie n'a pas été écrite ? C'est-à-dire que fondamentalement, nous sommes arrivés à un moment où le nombre, c'est-à-dire l'ampleur de la population va nous interroger de plus en plus sur pourquoi nous ne connaissons rien de notre histoire et pourquoi nous ne l'avons jamais écrits dans le passé. La démographie est quelque chose d'essentiel parce que ceux qui écrivent, c'est ceux qui vivent en groupe. Plus on est nombreux, plus on est agglomérés, agglomérés, agglutinés et plus on écrit. Plus on est éparpillés et moins on écrit. On diffuse juste par la transmission physique d'une génération à une autre. Nous avons aujourd'hui des livres à ciel ouvert, si je peux dire ça selon cette formule. Il y a la ville de Séphare qui est la plus grande ville troglodyte au monde, dont on pense qu'elle a 25 000 ans d'âge selon les connaissances actuelles de, on va dire, du carbone 14. Peut-être que ça évoluera plus tard. Nous avons découvert le deuxième plus ancien site de l'humanité dans la région de Setif qui date quand même de 2 300 à 2 400 000 ans. Ça, ce sont des livres d'histoire. Et si nous ne lisons pas, c'est parce que nous n'avons pas aujourd'hui accumulé les techniques pour lire ces livres-là. L'écriture n'est pas juste le fait du papier. Les murs, les pierres, les constructions, bien évidemment, les habitats, les cimetières sont des livres que nous ont laissés nos ancêtres. Alors, évidemment, donc là, je pose une question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu, dans ces lieux qui sont aussi anciens pour l'humanité, cette quantité de population qui fait qu'elle éprouve le besoin de s'interroger sur elle-même et d'écrire ? Alors là aussi, les découvertes récentes, notamment sur les cycles de climat, nous montrent que notre région a subi des aléas climatiques qui ont été à l'origine de bouleversements démographiques, de bouleversements de l'habitat, bien sûr, de bouleversements des contraintes écologiques. Tout le monde sait que le Sahara a été humide et qu'il est désert. Alors, les gens connaissent les cycles très très longs, mais ne connaissent pas les cycles moyens. Par exemple, nous avons des cycles moyens de 6-7 siècles. Et si nous étudions les cycles, ce genre de cycles, nous rendons compte que cela explique beaucoup de choses. Par exemple, quand il y a eu ce qu'on appelle « Fautouhad », c'est-à-dire l'arrivée, on va dire, de « Urba ibn Nafa », et les gens s'interrogent comment se fait-il que les guerriers réputés depuis l'Antiquité, qu'étaient les Berbères, comme on les a appelés à cette époque-là, les Garamantes ou les Gétules, comme on les appelait de façon plus ancienne, ou les Amazirs, comme ils s'appelaient eux-mêmes, qui étaient reconnus depuis l'Antiquité, n'avaient pas résisté. Bien sûr, il y a des théories explicatives qui disent que, face à l'impôt très très lourd des Romains, des Byzantins, la croyance dans l'Islam était d'abord beaucoup plus facile, parce que le dogme musulman est un dogme relativement simple, il y a la Shahada, et il y a des actes que les gens avaient l'habitude de faire, prier, l'aumône et tout, ce font partie de nos traditions, et puis l'impôt était réduit à zéro. Donc on explique cela bêtement. Bien sûr, on peut inventer des explications sociologiques. La réalité, c'est que nous sortions à ce moment-là d'un cycle climatique qui était très très dur, c'est-à-dire qu'on était passé par une mini glaciation, puis une séchuresse assez brutale, qui fait qu'on est passé des marécages au quasi-désert, et donc un affaiblissement de la population, parce que l'effet des maladies était tel que les populations étaient décimées. Bien sûr, on sait qu'il y avait la chute de l'Empire romain, mais qu'est-ce qui explique la chute de l'Empire romain ? Il y a aussi des phénomènes exogènes que les historiens de l'époque ne savaient pas relater. On parle de peste, on parle de maladie, mais on ne sait pas pourquoi. Le XVe siècle, idem, lorsqu'il a eu la reconquista, puis l'arrivée, on va dire, l'appel aux Ottomans, non pas l'arrivée des Ottomans, mais l'appel aux Ottomans, les gens se posaient des questions, mais pourquoi c'était un pays qui était tout d'un coup non géré ? C'est une vraie question. Il y avait des cités, il y avait des restes, on va dire, de vieilles royautés ou de vieilles organisations civilisationnelles, mais il n'y avait pas cette aptitude à gérer l'ensemble. Idem, on se rend compte aujourd'hui, grâce au carottage, grâce à l'étude de la géologie, que nous étions passés aussi par la même phase que pendant le VIIe, VIIIe siècle. C'est très important. Donc il y a un affaiblissement général de la population qui explique l'arrivée des étrangers ou l'appel aux étrangers. Et on retrouve, les cycles historiques correspondent à des cycles, on va dire, climatiques. Je ne suis pas partissant de la théorie du climat, ce n'est pas parce qu'il fait froid qu'on est intelligent. Je dis que quand il y a une brutalité sur la population qui n'a pas la capacité de se défendre, il y a un choc, il y a un choc qui est subi. Alors, bon, cela n'explique pas tout. Le nombre explique, par contre, énormément. Donc, pendant l'Empire romain, avant l'Empire romain, pendant l'Empire romain, on nous appelait les Numides. Les Numides viennent du mot nomade, c'est-à-dire nous n'étions pas des citadins. Le premier citadin, si l'on veut, entre guillemets, dans les populations autochtones, en dehors de la ville de Carthage, c'était Massinissa. Mais Massinissa parlait grec et parlait par romain. Et donc, nous étions dans cette période où, justement, le fait de n'avoir pas engendré une civilisation qui nous soit propre ne nous a pas permis d'utiliser ce que nous avaient laissé nos anciens, c'est-à-dire une écriture dont on dit aujourd'hui qu'elle est peut-être la première écriture apparue au monde, puisqu'elle est datée aujourd'hui de 25 000 ans. Enfin, c'est quand même antérieur à toutes les écritures, notamment mésopotamiennes, ou de l'extrême Asie, ou de l'Amérique centrale. Et donc, là aussi, si l'écriture ne s'est pas diffusée, c'est que les détenteurs de l'écriture ont disparu et qu'elle est devenue l'écriture de l'élite, de l'élite, c'est-à-dire ceux qui devaient absolument conserver un minimum ou utiliser cette écriture comme un code secret entre les dirigeants. Elle a été utilisée jusqu'au 18e siècle comme un code secret. Par exemple, les Touareg, pour communiquer avec certains en or, utilisaient le Tifinar, que personne ne comprenait. Donc, ça leur permettait de gérer, on va dire, de la communication. Voilà. Ils n'ont pas attendu le chiffrage pour découvrir comment utiliser les techniques de codification. Donc, évidemment, on a pris des mauvaises habitudes. On connaît l'histoire de Jugurta grâce à sa lustre. Ça a été écrit en latin. Ça n'a pas été écrit en berber. Or, l'écriture, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Elle n'est jamais écrite par les vaincus. C'est toujours le chasseur qui écrit l'histoire. Ce n'est pas le lapin ni la gazelle. Donc, on ne connaît pas. C'est toujours qu'un versant. Alors, nous arrivons à ce moment où la technologie moderne, bientôt l'intelligence artificielle avec le deep learning, les nouveaux algorithmes, vont nous permettre d'accélérer l'accumulation du savoir. Et ça va nous permettre, on va dire, de rattraper un peu le retard dans les instruments de lecture de l'histoire. Cela est important parce que dans la constitution de l'identité, le fait que nous ayons pris l'habitude que notre histoire soit écrite par les vainqueurs, y compris par ceux avec qui nous nous considérons cousins, certaines fois un peu plus que cousins, certaines fois moins, c'est-à-dire les Arabes. Mais un Arabe du Moyen-Orient, quand il écrit l'histoire, c'est lui qui se voit beau. Et c'est pas nous qu'il voit beau. Donc, résultat, même notre grille d'interprétation de notre passé, elle est séquencée par rapport à notre rapport au puissant du moment. Et donc, du temps de Massinissa, il essayait de penser grecque pour se penser moderne et pour être différent de son voisin, cousin, ami, ennemi, c'est-à-dire Carthage. Et donc, pour être différent dans la division au lieu d'être, on va dire, dans la solidarité avec ce cousin. Parce que les Carthaginois, c'était des berbères aussi. Mais le Romain, face à des civilisations qui n'écrivaient plus, savait gérer la division. Et les gens de la division, dans l'incapacité d'assurer la transmission, ne savaient pas gérer la solidarité face à l'ennemi. Et donc, Massinissa se voulait grecque pour être supérieur aux phéniciens qui étaient déjà en décrépitude. Jugurta a fait l'erreur de penser qu'il dominait Rome parce qu'il maîtrisait le latin et parce qu'il avait corrompu tout le monde, ce qui montrait qu'il n'était pas très intelligent. La corruption n'est intéressante que si vous corrompez une partie seulement du pouvoir, pas la totalité du pouvoir. Si vous corrompez tout le monde, ce n'est plus de la corruption, c'est juste un impôt et vous devez le payer. Ce n'est plus un moyen de pression, etc. Donc, mais du coup, quand vous considérez comme Romain, l'œil du Romain est important. Et ainsi de suite. Donc l'œil de l'arabe est devenu important. Et même si on est berbère, on se met à écrire en arabe pour montrer qu'on est savant. Idem, avec l'arrivée des Français, on s'est mis à écrire en français et à ne lire que ce qu'écrivent de nous les Français. Cela est tellement ridicule qu'aujourd'hui, par exemple, les meilleures études qui ont été faites sur le Maghreb et l'Afrique du Nord sont celles d'auteurs anglo-saxons. Les Anglais ont beaucoup travaillé. Les Ottomans ont des archives ayant écrit beaucoup de choses intéressantes. Mais nous n'éprouvons même pas le besoin d'aller chercher ces écritures différentes qui nous permettent d'être dans la comparaison, disons, entre des sources de cultures différentes où on pourrait, par des effets de croisement, retrouver une partie de la vérité historique. Alors, cette vérité, malheureusement, on va dire, Pont-Noir et Masque-Blanc, il n'y a pas beaucoup écrit là-dessus, elle est toujours là. Elle est toujours prégnante. Nous voyons bien que, même chez les historiens qu'a engendrée l'école algérienne, mais pourquoi l'école algérienne ne produit-elle pas d'historien ? Parce que les réformes de l'UNESCO, mais aussi les réformes de l'Algérie post-indépendance des années 70 ont consisté à supprimer deux matières essentielles, qui étaient la philosophie et l'histoire. Parce qu'on veut interdire aux gens de s'interroger sur eux-mêmes, pour qu'ils soient du personnel discipliné et non pas des citoyens aptes à participer à la gestion de la société. Mais malgré tout, nous assistons, et le Hirak nous l'a bien montré, à l'émergence d'une génération, notamment ceux qui ont un peu plus de 20 ans maintenant, qui, elles, s'interrogent avec des yeux beaucoup plus distanciés par rapport à cet héritage, on va dire millénaire, qui est de se voir à travers l'œil d'autrui. Merci. Merci.